Le beau-frère de la sœur du voisin, gendarme, est mort il y a quelques jours, est mort enfin, sans larmes. Des larmes, il n'y avait plus de quoi, il n'avait même plus de poids, plus de souffle dans la poitrine. Il était dans son lit gisant, il avait moins de quarante ans, il travaillait dans une usine, de celle dont on ne dit rien, où il n'y a jamais de pépins, jamais de morts ni de malades. Ils n'y travaillent pas longtemps, ils ne savent jamais pourtant où vont finir leurs camarades. Allons, mais qu'est-ce que tu penses ? Ce ne sont que des coïncidences, ces choses-là n'arrivent pas, pas chez nous en tout cas. La femme de ménage de l'école de sciences a passé la visite médicale en confiance. On lui a dit, il faut rester à l'hôpital, vous reposez, l'a répondu, j'ai mon ouvrage. Balayé autour du machin, ils appellent ça, je crois bien, une pile dans une cage. Ils ont analysé son sang, ils l'ont gardé, ça fait longtemps, il y en a une autre qui balaye. À qui, bien sûr, on n'a rien dit, à l'hôpital, il y a des lits, elle ne vivra sûrement pas vieille. Allons, mais qu'est-ce que tu penses ? Ce ne sont que des coïncidences, ces choses-là n'arrivent pas, pas chez nous en tout cas. La sage-femme qui voit naître des enfants difformes, en voyant de plus en plus avec le temps, on s'informe. On lui dit que c'est le tabac, la pilule ou le calva, mais certainement pas l'usine. Où tous les pères vont pourtant, gants et beautés casqués de blanc, gagner leurs trois sous de débines. Il faut tout ça pour compenser ce que vous pouvez gaspiller d'essence dans vos mobilettes. Et quand vous marcherez à pied, vous pourrez toujours regarder passer les avions sur vos têtes. Allons, mais qu'est-ce que tu penses ? Ce ne sont que des coïncidences, ces choses-là n'arrivent pas, pas chez nous en tout cas. Et moi, moi qui vous parle avec mon micro électrique, j'ai bonne mine à vouler dérouler, mes idées paniquent. Je n'aime pas beaucoup le froid, je ne me chauffe pas au bois, et je ne boude pas l'essence. Mais j'ai au ventre une grande peur, qu'on se retrouve un jour sans fleurs, sans enfants et sans espérance. Qu'on se retrouve un jour sans nous, avec personne au bord du trou, rien que des armes et puis personne. On dit qu'on s'en passera de toutes ces choses qu'on a, qui ne valent pas qu'on abandonne. Je n'y peux rien, toujours j'y pense, je ne crois pas aux coïncidences. Ces choses-là arrivent bien, et on n'invente rien. Mais surtout, gardez vos vélos, on ira voir au bord de l'eau, si jamais la mer veut redevenir bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada